Tu es un miracle, un nouveau format d'un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti! Bonjour mon ami, bonne année! Que le Seigneur te bénisse grandement dans cette nouvelle année, que tu sois vraiment béni dans tout, et que tu puisses commencer en effet cette nouvelle année avec de la force. C'est pour ça, on va écouter la réflexion d'un miracle chaque jour. Et je reviens maintenant! Est-ce que tu as parfois l'impression que tout se dresse contre toi? L'histoire du prince d'Egypte, prénommée Joseph, est l'une des histoires les plus impressionnantes de la Bible lorsque nous considérons la prospérité de Dieu dans nos vies. Lorsque tu te sens déprimé à cause des problèmes qui t'entourent, je t'invite à parcourir la liste suivante en répondant à ces questions. Tes frères et sœurs ont-ils essayé de te tuer? As-tu été vendu comme esclave? As-tu terminé en prison à cause d'une fausse accusation? Si ta réponse est non, alors tu es mieux loti que ne l'était Joseph. Il a subi toutes sortes de déceptions et de situations injustes. Mais au milieu de toutes ces épreuves, il prospérait car Dieu était avec lui. À tel point que quand il était serviteur, il est devenu le bras droit de son maître. Lorsqu'il était en prison, il est devenu le bras droit du gardien. Et lorsqu'il était présenté devant Pharaon, il est devenu le bras droit du roi d'Egypte. Mon ami, aucune situation difficile ne peut empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, fais-tu à toute plainte ou tout habitoiement sur toi-même et va de l'avant. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, comme dit la Bible. Aujourd'hui, lève-toi et brille. Où que tu te trouves, fais de ton mieux, fais tout comme pour le Seigneur et laisse la prospérité se manifester par la joie et la bénédiction dans tout ce que tu accomplisses. Je te souhaite une nouvelle année prospère, mon ami. Tu es un miracle et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Oui, mon ami, comme on dit en espagnol, on dit « Feliz Navidad y prospero año nuevo ». C'est-à-dire « Joyeux Noël » et que tu es une prospère nouvelle année. Alors, mon ami, en effet, j'espère, je désire que cette nouvelle année, elle va être vraiment prospère dans tous les aspects. Et même dans les difficultés, dans les situations difficiles, comme on parlait sur Joseph, en tout moment, vraiment, tu as l'opportunité de tourner n'importe quelle situation. Et quand il y a une situation difficile qui vient contre toi, comme Joseph, qu'il a été vendu par ses frères, il a été mis en prison, il a été accusé faussement, toutes ces choses-là. Il aurait pu tomber, il aurait pu commencer à se plaindre, il aurait pu commencer à demander des comptes à Dieu. C'est-à-dire, il aurait pu le faire d'un point de vue humain, parce que ça, ce n'est pas vraiment sur le cœur de Dieu. Il aurait pu le faire. Et je t'assure que s'il avait fait toutes ces choses-là, personne n'aurait parlé sur Joseph dans la Bible. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, vraiment, que Joseph soit quelqu'un de spécial, et quelqu'un qui soit vraiment, imagine-toi qu'il est devenu le sauveur d'Israël, vraiment, parce qu'il y avait cette sécheresse, et il a eu ses rêves, ses révélations, et après, à travers lui, il a eu le peuple d'Israël. À ce temps-là, c'était vraiment Jacob, et c'était vraiment le début du peuple d'Israël. C'est grâce au fait que Joseph était le prince d'Égypte qu'il a pu aider au peuple d'Israël à survivre cette sécheresse et le manque de manger, basiquement, d'aliments. Alors, vraiment, le fait, c'est-à-dire le fait que vraiment, Joseph, il n'a pas eu ce cœur de se plaindre, ou de, tu vois, pourquoi Dieu a fait ça, je suis ici, il n'a rien fait de cela. Au contraire, l'attitude de Joseph, selon qu'on peut voir dans la Sécriture, était toujours celle de quelqu'un que, dans n'importe quelle situation, il prospérait, mais pas parce qu'il avait, tu vois, de la chance. Il prospérait parce qu'il savait comment faire son mieux dans n'importe quelle situation. Il était dans la prison, il a commencé à tout mener, à tout mener, à aider, même avec l'organisation, au point qu'ils lui ont donné les clés de la prison. La première fois qu'on donne à quelqu'un qui est un prisonnier les clés de la prison et des responsabilités. Alors, c'est incroyable, mais c'est parce que c'était quelqu'un de dirigeant, quelqu'un qui savait comment faire, comment organiser pour pouvoir, et qui ne restait pas passif, mais qu'il était actif dans sa situation, tu vois. Quand il y a des situations difficiles, tu peux te plaindre, tu peux demander des explications à Dieu, tu peux être triste, tu peux être méfant, ou simplement, tu peux adapter. Tu peux t'adapter et commencer à voir qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation, tu vois. Alors, mon ami, moi, ce n'est pas toi, mais moi, je sais ce que je veux faire. Quand il y a des situations, et en effet, c'est ce que je fais toujours, quand il y a des situations difficiles que je ne comprends pas, je ne perds pas du temps à dire pourquoi. Au contraire, je ne questionne pas Dieu, je ne perds pas ma confiance en lui de pourquoi. Non, jamais. Pourquoi, ce ne serait pas de, Seigneur, pourquoi tu as permis ça, ce serait plutôt, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait, vraiment, qui a ouvert une porte à ça ? Qu'est-ce qu'il y a qu'il faut que j'apprenne ici, Seigneur ? Qu'est-ce qu'il y a qu'il faut que je corrige ? Parce que s'il y a une erreur ici, ce n'est pas de Dieu, en tout cas, elle est de moi. S'il y a une erreur, parfois, il n'y a pas d'erreur, c'est simplement des persécutions et des situations difficiles qui viennent. Mais, tu vois, il y a ce cœur de ne jamais douter de Dieu, de ne jamais questionner Dieu, de ne jamais croire qu'on a le droit de venir et de dire pourquoi Dieu. Non. Pourquoi, plutôt, Seigneur, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose, Seigneur, est-ce qu'il y a une porte ouverte, est-ce qu'il y a eu un manque de sagesse de ma part qui a vraiment permis ces situations ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Montre-moi, parle-moi, et si ce n'est pas comme ça, aide-moi, en tout cas, à avoir cette sagesse pour savoir comment tourner ces situations. Il y a un verset de la Bible qui dit qu'en effet, ceux qui ont cette bénédiction de Dieu sont capables de tourner les sécheresses et les situations difficiles, vraiment comme des ruisseaux abondants de la bénédiction de Dieu. Et en effet, je veux t'encourager, mon ami, à que toujours, dans n'importe quelle situation, tu puisses te focaliser, de dire, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire de faire ? Comment je peux tourner ces situations qui est un attaque de l'ennemi contre moi pour me détruire, dans une occasion pour toi pour me venir ? En effet, c'est ce que Dieu fait, parce que lui, il sait comment il oeuvre, et même les attaques et les choses que l'ennemi essaie de mettre contre nous, toutes les choses, aident pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romain 8, 28. Alors, quand tu te laisses guider par lui, quand tu ne tombes pas dans la plainte, quand tu ne tombes pas dans ces choses, mais vraiment, tu as cette attitude proactive de n'importe ce qu'il y a, et tu as une mauvaise nouvelle, tu ne perds pas du temps à te m'enfondre, à dire, mais pourquoi et quoi ? Non, simplement, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Pardon, si j'ai mis, si vraiment, si j'ai commis une erreur, et Seigneur, ici, montre-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Et quant à cette attitude, c'est l'attitude de Joseph, qu'il a commencé à donner son mieux dans n'importe quelle situation, et il a commencé à prospérer, à prospérer, même dans les pires situations, jusqu'au point qu'il arrivait à être le deuxième d'Egypte. Alors, je veux t'encourager que tu puisses avoir cette attitude, parce que c'est celle qui va t'aider à prospérer dans tous les aspects, et elle va t'aider à grandir comme jamais auparavant, à être quelqu'un vraiment que Dieu puisse être guidé, et qu'il puisse faire des choses incroyables à travers lui et à travers elle. Je veux t'encourager que tu aies cette attitude de Joseph, ce cœur de Joseph, ce cœur de toujours voir, à voir, Seigneur, quelle est la chose qu'il faut que je fasse maintenant ? Comment je peux, en effet, changer cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire ici pour élever ton nom, pour te donner de la gloire au milieu de cette situation ? Et laisse-toi guider par lui, parce que lui, en effet, il est capable, avec ta diligence, avec ta sagesse, de pouvoir, tu vois, transformer n'importe quelle situation pour sa gloire. Alors, mon ami, sois encouragé que dans cette nouvelle année, quand il y aura des situations difficiles, tu puisses, en effet, les tourner, tu puisses t'accrocher totalement avec cette confiance en lui et en Dieu, que tu puisses, en effet, faire des pas stratégiques, que tu puisses faire ton mieux, dans n'importe quelle situation, vraiment, tu puisses servir à Dieu, dans n'importe quelle situation, que tu puisses voir sa gloire et sa bénédiction revenir sur ta vie, et transformer ta situation. Mon ami, sois béni, je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans la vie, Seigneur. Je prie pour chacun de mes frères, de mes soeurs, qui sont en train de passer par des situations difficiles. Je prie que chacun de parmi eux puisse vraiment se remplir de toi, Seigneur, de ta présence, de ton feu divin, Seigneur, qui puisse vraiment consommer dans nos vies toutes les choses qui ne sont pas seulement dans ton cœur, toutes les attitudes, toutes les pensées qui ne sont pas seulement dans ton cœur, Seigneur. Aide-nous à être remplis de ta présence. Aide-nous, Seigneur, à être toujours fidèles dans tous les aspects quand il y aura des situations difficiles et compliquées, Seigneur. Aide-nous à être plus accrochés à toi que jamais, à avoir plus de confiance en toi, à te remercier davantage, Seigneur, parce qu'on confie en toi, Seigneur. Je prie, guide-nous dans tous les aspects. Aide-nous à être vraiment près de toi. Aide-nous à être remplis de ton Saint-Esprit, de ta présence. Aide-seigneur, que dans cette nouvelle année, on puisse être totalement remplis de toi, qu'on puisse briller avec ta lumière. Seigneur, dans n'importe quelle situation, Seigneur, même si d'un point de vue humain, on pourrait, et même peut-être on devrait être fâché, ou je ne sais pas, qu'au contraire, on soit toujours reconnaissant à toi, qu'on ait cette confiance divine, que toi, tu vas agir, tu vas faire des choses incroyables. Seigneur, merci pour ton amour. Aide-nous, Seigneur, à tourner les situations, Seigneur. Aide-nous à pouvoir voir tes miracles et des choses incroyables dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit élevé dans nos vies, et merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, pour ta victoire, au nom de Jésus. Amen. 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 Mon ami, sois béni. N'oublie pas que maintenant, tu peux en effet arrêter cette vidéo, tu peux écrire un commentaire si tu veux, tu peux cliquer dans like, et comme ça, ça nous aide aussi dans le système. Et n'oublie pas aussi que tu veux, si tu veux, tu peux télécharger ce guide. Tu peux télécharger le guide de comment être guidé par le Saint-Esprit et aussi le calendrier 2023 de Tchao-sen. Ce sont des cadeaux pour toi si tu ne sais pas déjà télécharger. Vas-y, maintenant, tu trouveras la description dans le lien de cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse grandement, mon ami, sois béni, sois encouragé, que tu aies une super bonne journée, une super bonne année. Et je te retrouve demain. Sois béni, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada